Générique Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme des questions sur l'actu du numérique et aussi des découvertes. Alors je commencerai par l'invention d'un explorateur qui a décidé de créer le premier avion électrique solaire capable de voler dans la stratosphère. Alors pour en parler, j'ai convié à une des entreprises d'ingénierie qui travaille sur ce projet scientifique Solar Stratos. Ce sera l'interview d'Isabelle Dupré dans quelques instants. Ensuite, le cœur de cette émission sera consacré à la riposte contre les fake news. Alors comment s'organisent-elles ? Quelle efficacité face aux massives campagnes de désinformation ? Nous en débattrons avec trois spécialistes qui sont impliqués dans ce combat. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur le monde de la donnée avec cette question sur le statut qu'il faudrait lui accorder pour réellement la protéger avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Isabelle Dupré. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et innovation chez Segula Technologies. C'est un groupe d'ingénierie mondiale qui est partenaire scientifique du projet Solar Stratos qui nous intéresse ce matin. L'ambition, c'est de développer un avion électrique et solaire qui est capable d'aller dans la stratosphère. C'est-à-dire un petit peu plus haut que les avions de ligne traditionnelle. C'est ça la difficulté ? Absolument. En fait, les avions de ligne traditionnelles vont voler à des altitudes comprises entre 10 et 15 kilomètres en moyenne. La stratosphère, on peut monter jusqu'à 50 kilomètres. Et ça, c'est un premier défi majeur parce que les conditions à cette altitude-là sont vraiment extrêmes en termes de température et de rayonnement solaire. Mais c'est aussi l'avantage pour cet avion qui a justement sur ses ailes des cellules photovoltaïques. Alors oui, on va le décrire cet avion. Donc là, on le voit à l'image. Racontez-nous un peu. Alors, c'est donc un avion bi-place. Donc le projet a pris en fait son origine en 2015 avec Raphaël Donjean. Donc vous aviez parlé, c'est l'explorateur suisse qui a voulu concevoir cet avion pour le mettre, donc l'envoyer dans la stratosphère. C'est un avion bi-place dont les ailes ont une envergure d'environ 25 mètres. Les ailes sont extrêmement planes et comportent donc ces cellules photovoltaïques. Ça ressemble à un planeur. Ça ressemble à un planeur. Le design de l'avion est extrêmement effilé également. Et puis ces ailes permettent de planer, effectivement. Donc on a des panneaux photovoltaïques sur les ailes et des batteries également ? On a des batteries qui sont justement alimentées par ces cellules photovoltaïques. Donc sur des batteries lithium-ion, c'est la technologie, qui sont placées au sein de l'avion, donc plutôt vers l'avant de l'avion. Alors ça, c'est pour l'alimentation. Ensuite, la problématique, vous, sur laquelle vous travaillez, c'est le cockpit. Absolument. Parce que donc bi-place, ça veut dire qu'il y a un pilote et potentiellement un copilote qui vont partir voler à des altitudes très élevées, donc avec des températures très très basses. Donc quel est pour vous le travail scientifique que vous opérez aujourd'hui autour du cockpit ? Alors aujourd'hui, on s'est attaqué en fait à la modélisation de la thermique du cockpit, c'est-à-dire que à ces altitudes-là, on est à moins 70 degrés. Évidemment, le pilote à cette altitude-là aura une combinaison. Toutefois, il s'interroge sur son confort vital à cette température-là. Et donc nous avons mis en place des modèles numériques de corps humain qui vont être paramétrés avec les paramètres du pilote pour voir quelle température le corps va pouvoir ressentir. Aujourd'hui, on en est à un stade où on a mis en place ce modèle qui est un avant-projet de modèle numérique de corps humain. Et les températures... Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment réagit un corps à ces températures-là ? Il n'y a pas eu d'essai en chambre froide, par exemple. Après, c'est vrai que le pilote aura une combinaison spatiale, donc il est bien évidemment protégé. Donc il sera aussi dans son visage, il sera dans une bulle ? Probablement, oui. Je n'ai pas vu la combinaison, mais c'est possible, oui. À ces altitudes-là, il y a très peu d'oxygène, donc forcément, c'est quelque chose qui va être un défi pour lui. Oui. Et alors, vous disiez, il n'y a pas eu d'essai. Il y a eu des vols d'essai, mais pas à ce niveau-là. Il y a eu des vols d'essai, effectivement, cet été. Ils en ont fait plusieurs, avec beaucoup de succès. Par contre, ils ne sont jamais montés jusqu'à ces altitudes-là. D'accord. Et alors, une fois que vous modélisez ce corps humain, vous simulez les températures sur le corps. Et ensuite, quelles sont les actions qui sont mises en place ? Alors, les actions vont permettre... Le fait de simuler ces températures, de voir quelles sont les températures auxquelles le corps va être exposé, va permettre peut-être aussi, derrière, d'imaginer comment on va pouvoir peut-être apporter de la chaleur, en fait, au pilote. Là, aujourd'hui, les températures, on sait qu'il va avoir à peu près moins 25 à ses pieds et moins 10 à sa tête. Donc, l'idée, c'est aussi de voir dans quelle mesure on peut réchauffer la combinaison. Bien sûr, on peut mettre des patches. Et réchauffer le cockpit, question néophyte, ce ne serait pas possible ? Chauffer le cockpit, c'est une solution envisageable. Après, sur les panneaux photovoltaïques qui sont sur les ailes, ils sont conçus pour alimenter ces batteries. Donc, après, ça va être un compromis entre une énergie électrique pour faire voler l'avion et une énergie thermique pour réchauffer le pilote. Et c'est là que le compromis va devoir se trouver. Ça fait combien de temps qu'on travaille sur cet avion, sur ce projet Solar Stratos ? Alors, le projet Solar Stratos a démarré en 2015. L'avion expérimental a été mis en place en 2016. Et nous, en fait, on travaille avec Raphaël depuis une petite année. Et vous pensez que le premier vol stratosphérique aura lieu quand ? Alors, il a été potentiellement programmé, reprogrammé à cause de la crise sanitaire. Il a été repoussé. On espère pouvoir faire ce vol pour Raphaël en 2022. Et qu'est-ce qui prend le plus de temps, la principale difficulté dans votre travail ? Parce qu'un an pour modéliser un corps humain et le mettre à l'épreuve de certaines températures, ça semble long. Alors, on ne part pas de rien. C'est-à-dire que chez Segula Technologies, on travaille au niveau... Enfin, on s'appuie, en fait, sur les développements qu'on a faits dans le cadre de l'automobile, où on a développé des modèles numériques de corps humains destinés au crash test. Donc, ces fameux tests auto de crash. Donc, on ne part pas de rien. En revanche, effectivement, la mise en place de ce mannequin numérique pour la thermique du mannequin est nouveau. Mais qu'est-ce qui est si long ? Pourquoi ça prend un an ? Parce qu'on a eu du mal, enfin, on a eu du mal et on a du mal à récupérer les données de la thermique dans la stratosphère, en fait. Ce ne sont pas des données qui sont facilement accessibles. Du coup, on a dû partir de certaines hypothèses, faire des ABAC et prolonger ce qu'on appelle les ABAC pour, justement, extrapoler. C'est des ABAC, pardon ? Qu'est-ce que c'est ? Une ABAC, en fait, c'est un graphique, pardon, c'est un graphique qui permet de tracer, pour deux paramètres, par exemple, la température, en l'occurrence, et la pression ou l'altitude, de déterminer la température et puis d'extrapoler sur une ligne, donc cette fameuse ABAC, d'extrapoler le point hypothétique plus loin à la plus haute altitude. On n'a pas de capteur aujourd'hui de température à ces niveaux-là ? À ces niveaux-là, non, non. donc c'est la pure simulation informatique et pour les pilotes, il y a des préparations spécifiques, ils doivent s'entraîner particulièrement pour ce type de vol je pense qu'ils ont des entraînements, pas comme des astronautes on n'est pas dans le même cas de figure quand même mais oui, il y a certainement des entraînements vous ne travaillez pas directement avec eux mes équipes l'ont rencontré cet été justement pour faire une première livraison ça sera Raphaël Donjean, l'explorateur lui-même qui pilotera l'avion et donc voilà, cet été ça a été une rencontre à Paillernes, sur les avions d'ailleurs pour la livraison des premiers résultats Merci beaucoup Isabelle Dupré directrice recherche et innovation chez Sécula Technologie on suivra cette aventure cette nouvelle aventure dans l'aviation électrique et écologique a priori et solaire c'est l'heure de notre débat sur les fake news et comment s'organise la riposte Campagne de désinformation manipulation, distorsion de la réalité quelle est l'ampleur des dégâts d'abord et ensuite comment s'organise la riposte car elle existe alors on en parle tout de suite avec Aude Favre journaliste anti-fake news créatrice de la chaîne YouTube What the Fake et présidente également de l'association Fake Off alors son passe-temps c'est mettre au jour les mensonges qui circulent sur le web Aude Favre propose d'ailleurs à tous les internautes de se joindre à elle pour faire vivre la première rédaction citoyenne anti-fake news du monde Sylvestre Ledru, ingénieur responsable du bureau français de Mozilla Mozilla qui est très engagé en matière de confidentialité et de sécurité des internautes son navigateur Firefox active par défaut la protection contre le tracking empêche par exemple Facebook de lier l'activité en ligne de l'internaute à son profil social alors nous parlerons ensemble de cet engagement pour un internet plus sain et puis nous aurons en visio Benoît Raphaël cofondateur de Flint une plateforme où chacun peut entraîner des intelligences artificielles à confectionner des newsletters ultra personnalisés l'objectif de cette expérience collaborative entre les humains et les robots est de nous sortir de cette bulle dans laquelle nous enferment les algorithmes des réseaux sociaux et autres moteurs de recherche alors on va démarrer en plateau Aude Favre ou Sylvestre Ledru je vous laisse répondre à cette question d'abord quelle est l'ampleur des dégâts en matière de désinformation sur les réseaux sociaux et plus largement sur le web je pense qu'on a du mal à mesurer quand on n'est pas vraiment enfin moi si j'étais pas journaliste vraiment spécialiste dans cette matière là je pense que je ne m'inquiète enfin c'est pas que je ne m'inquiéterai pas évidemment mais je veux dire je ne me rendrai pas compte de la folie du problème c'est un peu comme tout c'est à dire que tant qu'on n'est pas vraiment dedans on ne se rend pas compte de l'impact que ça a et notamment voilà je pense notamment à une étude qui est sortie dernièrement qui parlait d'au moins 800 personnes qui ont eu de graves problèmes ou qui sont carrément décédées je crois suite à la désinformation par rapport au coronavirus et c'était un exemple comme ça mais ça fait des ravages enfin je veux dire et en termes pas comme termes sanitaires en termes de volume vous avez de quoi vous occuper tous les jours moi j'ai de quoi m'occuper tous les jours c'est pas le problème je suis même extrêmement voilà j'ai toujours envie de bien faire j'ai envie d'aider le maximum de personnes mais je suis forcée de laisser de côté la plupart des messages qu'on me laisse parce qu'en fait il y a trop de boulot d'où l'idée de donner des méthodes en fait pour d'armer les gens plutôt que de faire le boulot en permanence pour eux parce qu'en fait on s'en sortit c'est juste pour poser le décor donc on n'est pas en train de parler de quelques opérations complotistes qui de temps en temps arrivent jusqu'à notre compte Twitter ou sur notre page Facebook c'est vraiment un volume très important aujourd'hui d'informations qui est déformée utilisée pour manipuler nos modes de pensée nos opinions politiques quels sont les objectifs de ces désinformations la plupart du temps ? Alors je peux vous donner quelques chiffres sur l'ampleur du problème il y a une étude qui a été publiée en juin dernier qui dit qu'environ 29 milliards de fois les internautes européens sont confrontés à des fake news pour être plus précis 75% des internautes européens sont confrontés au moins une fois par semaine à de la désinformation et enfin 37% tous les jours donc ça montre vraiment l'ampleur du problème Et l'objectif à chaque fois vous avez l'impression qu'il y a un objectif commun à l'ensemble de ces fausses informations ? C'est intéressant parce qu'en fait quand on va avec l'association FECOF donc on est des journalistes qui allons dans les établissements scolaires discuter avec les jeunes très souvent cette question revient qui est d'ailleurs un peu mignonne entre guillemets naïf qui est mais pourquoi ils font ça ? C'est important de savoir pourquoi ? Et en fait ce qu'on explique c'est ce qu'on constate c'est qu'en fait ça dépend des types de désinformation il y en a qui font ça simplement pour la popularité parce que tout simplement un buzz bien ficelé complètement qui désinforme à fond etc. mais qui va faire parler qui va choquer ça peut ramener plein de followers et plein d'abonnés etc. mais il y a des motivations politiques évidemment je veux dire évidentes de présenter la réalité sous telle ou telle manière et puis quelque chose qu'on oublie souvent c'est la motivation économique qui est extrêmement forte commerciale c'est-à-dire pour vendre des produits des solutions ? Alors oui ça peut être ça mais il y a une ONG qui s'appelle Global Disinformation Index qui fait un boulot absolument formidable qui est anglaise et qui a chiffré par exemple l'année dernière à 235 millions de dollars je crois le chiffre d'affaires global de la désinformation en ligne et parce que c'est assez compliqué mais c'est globalement la publicité en ligne est assez peu régulée et par exemple vous allez avoir des sites extrêmement problématiques qui vont se retrouver avec des encarts de marques que vous connaissez très bien Monoprix, Carrefour enfin je ne sais pas je cite là au hasard et en fait ces marques-là souvent ne sont même pas au courant que leurs encarts atterrissent sur ces sites-là et c'est toute la problématique de la publicité programmatique Oui en fait ce sont des informations qui génèrent énormément d'audience pour attirer sur des sites sur lesquels ils vendent leur publicité enfin ils vendent de la publicité et que c'est de la publicité qui est auto-générée et c'est pour ça que les marques ne sont pas forcément au courant Voilà globalement il y a énormément de marques qu'on connaît et qui ont très bonne presse qui indirectement ou directement et parfois sans le savoir financent la désinformation et les informateurs le savent très bien et jouent beaucoup de ça évidemment Alors Sylvester Ledruche disait que Mozilla et Firefox étaient très impliqués dans la lutte contre l'insécurité des internautes et les fake news font partie de cette insécurité mais on ne peut pas dire que les réseaux sociaux ne font pas rien puisqu'on a vu par exemple Facebook récemment annoncer qu'il affichait des avertissements sur 150 millions de fausses informations vues sur Facebook depuis les Etats-Unis qu'il avait supprimé dans le monde près de 30 réseaux impliqués dans des comportements inauthentiques qu'il avait retiré environ 6,5 milliards de faux comptes en 2019 enfin bon on voit qu'il y a une nation qu'est-ce que vous pensez vous aujourd'hui de la responsabilité des réseaux sociaux ? Alors elle est critique on l'a vu dans les élections on le voit encore tous les jours depuis une semaine dans l'actualité ce genre de comportement donc c'est très bien que Facebook avance et commence à faire des choses nous on pense qu'il faut aller plus loin une des choses qu'on pousse Facebook à faire c'est d'être beaucoup plus transparent sur qui achète la publicité parce qu'il y a de la publicité on ne sait pas d'où ça vient donc ils font ça pendant les campagnes politiques donc on a travaillé avec Facebook il y a deux ans pendant les campagnes européennes pour qu'ils soient plus transparents pour les publicités politiques mais il faudrait qu'ils poussent ça plus loin qui paye pour la publicité comme disait vous tout à l'heure il y a de l'audimat et c'est cet audimat qui rémunère les gens qui font de la désinformation Alors nous allons donner la parole à Benoît Raphaël cofondateur de Flint bonjour Benoît Bonjour Alors vous vous élevez des robots qui font la chasse aux vraies informations en tout cas les plus pertinentes pour ceux qui les élèvent vos robots comment est-ce que vous apprenez à ces intelligences artificielles à ne pas rapporter de fausses informations ? Vous savez on a effectivement la problématique de la désinformation et surtout une problématique de surinformation il y a de plus en plus d'informations qui circulent et surtout elles sont parfois dirigées par des algorithmes qui sont un peu incontrôlables et pas forcément contrôlées par les plateformes qui les gouvernent et moi je suis persuadé que face à ça la principale réponse c'est face à la machine il faut lutter avec une machine c'est un petit peu ce qu'a fait Len Turing vous savez quand il devait décrypter le code secret des Allemands en 1940 ils se sont rendus compte que c'était impossible de le faire par des humains parce qu'en fait le code secret avait été créé par une machine qui s'appelait Enigma donc il a inventé une machine pour pouvoir lutter contre ça donc nous je pense que contre ces algorithmes là il faut pouvoir inventer une machine qui permette simplement de nous sortir de notre but donc aller apporter des informations qui sont qu'on ne va pas forcément retrouver habituellement sur internet ou qui nous sont ramenés par les algorithmes pour simplement nous prendre un petit peu de recul faire du tri être sûr que l'information elle est qualifiée qu'elle est de qualité qu'elle n'est pas fausse et ça c'est déjà le premier travail et puis à côté de ça il faut contribuer à développer l'esprit critique parce que je pense que le seul moyen qu'on a aujourd'hui de lutter contre ça à côté d'un bon tri de l'information il faut que l'on soit capable de mieux interpréter l'information et de donner les clés à chacun pour faire la différence entre le vrai et le faux vous accompagnez aussi des médias et même des entreprises sur leur stratégie éditoriale ou de contenu qu'est-ce que vous leur conseillez face aux campagnes de désinformation comme stratégie à adopter le vrai problème des fake news c'est pas que c'est faux d'abord il faudrait prouver ce qui est vrai et ce qui est faux c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine il n'y a pas des désinformateurs et puis des vrais informateurs et penser ça c'est pas vraiment une façon de résoudre le problème le vrai problème c'est la perte de temps on est on est submergé d'informations contradictoires et on perd énormément de temps en se disant c'est vrai c'est faux et finalement on n'écoute plus donc je pense que la clé c'est déjà comment ne pas perdre du temps c'est par avoir un tri qui soit évidemment plus efficace et puis apprendre à ne pas perdre de temps avec ce trop plein d'informations et simplement avoir quelques réflexes qui permettent aussi de se dire bon bah ça tant que c'est pas prouvé je considère que c'est faux même si c'est pas forcément faux mais en tout cas au moins je ne perds pas de temps avec ça et vous ne leur conseillez pas de répondre ou de démystifier justement certaines infos qui circulent oui je pense que le travail du fact-checking il est intéressant à partir du moment où il est pédagogique maintenant considérer qu'il y a une vraie information et une fausse information c'est pas complètement c'est pas je pense que c'est pas vraiment la réalité très souvent d'ailleurs la plupart des fausses informations sont basées sur des faits qui sont réels le mouvement QAnon par exemple qui est un mouvement qui est monté des réseaux sociaux américains de l'extrême droite américaine est un mouvement complotiste mais qui s'appuie sur un sourcing de l'information qui sont souvent des informations qui sont bonnes le problème de la désinformation c'est pas les faits c'est la façon c'est les liens que l'on va faire entre les faits le travail d'un journaliste par exemple n'est pas justement de faire des liens entre des faits pour prouver une vérité c'est plutôt d'accumuler les faits le plus objectivement possible pour permettre de se rapprocher d'une vérité qui de toute façon reste relative je pense que c'est le travail du fact-checking ce que fait Aude il est très bien il est très bien surtout dans la façon dont le fait Aude puisqu'elle le fait avec une communauté c'est la communauté qui va elle aussi vérifier l'information donc il y a un travail pédagogique qui est essentiel et je pense que c'est la bonne façon de l'aborder alors justement on va en parler de cette rédaction que vous créez avec des citoyens pas que des journalistes en fait tous les internautes qui sont volontaires pour combattre les fake news vous parlez de la première armée citoyenne anti-fake news c'est une guerre que vous menez donc c'est une guerre et en même temps moi je veux dire je suis quelqu'un qui aime profondément les gens je ne me considère pas c'est très ambivalent ce terme de guerre je suis en guerre contre les propos qui sont dits et qui sont complètement manipulatoires je ne suis pas en guerre contre les personnes spécialement par exemple bien sûr et alors comment est-ce que vous organisez ce travail rédactionnel avec des internautes alors en fait nous sommes sur Discord vous pouvez retrouver si ça vous intéresse sur mes réseaux sociaux au doigt de fake le lien donc c'est un serveur en fait à la base de gamers je crois on s'en sert parce que j'ai eu une énorme demande de gens qui m'ont dit mais c'est bien tu fais du fact-checking en direct en fait pendant le début du Covid j'ai fait du fact-checking en direct en live sur Youtube mais où est-ce qu'on se retrouve pour continuer où est-ce qu'on se retrouve pour bosser où est-ce qu'on se retrouve avec un engouement absolument hallucinant de gens qui voulaient continuer les enquêtes que j'amorcais en fait en live et donc on s'est retrouvés sur Discord et tous les jeudis on essaye de s'y tenir là à 18h on se retrouve sur Twitch qui est une plateforme de streaming aussi plutôt utilisé par les gamers voilà mais allons-y finalement pourquoi pas deux-trois gamers j'y connais rien venez on peut peut-être s'échanger deux-trois voilà deux-trois conseils sur des choses et en fait le résultat de nos enquêtes donc qui se font à la fois sur Discord tous les jours et par des ces petits rendez-vous ponctuels sur Twitch le résultat on veut le diffuser sur ma chaîne YouTube et le plus largement possible on cherche d'ailleurs des partenaires médias ou autres des gens qui voudraient investir en fait donc vous travaillez sur la transparence de la façon dont vous enquêtez sur ces informations en fait l'idée c'est que finalement beaucoup de complotistes donnent du sens aux gens c'est ça aussi le drame c'est-à-dire que en présentant quelque chose de très simpliste une vérité cachée en valorisant les gens vous n'êtes pas un mouton etc les gens se retrouvent et c'est normal et il n'y a pas de voilà c'est juste humain retrouvent une espèce de voie quelque chose dans lequel ils peuvent s'investir etc une espèce de combat avec un méchant vous voyez enfin bon bref tout cet univers et moi je veux aussi donner du sens aux gens qui veulent lutter en fait contre ça parce que finalement les gens qui sont face aux fake news qui ont envie de lutter il y a très peu de moyens jusqu'ici je trouvais en fait et c'est ce qui me revenait il y a très peu de moyens de s'investir finalement contre ça à part dire sur Twitter j'en ai marre de machin qui dit ça et c'est plus possible celui-là et moi je fais écoutez venez enquêter avec moi vous avez 30 minutes deux heures trois jours par semaine il y a toujours du boulot on va bosser ensemble et puis je ramasse à la fin les enquêtes je bosse aussi beaucoup et puis on va produire ça ensemble Sybès Ledru comment est-ce qu'on fait pour mettre à disposition des outils de riposte face à la désinformation alors il faut je vais prendre une petite explication technique je suis même ingénieur à la base et ce qui se passe sur internet c'est qu'il y a énormément de petits composants logiciels des pisteurs des trackers qui vont accumuler énormément d'informations sur votre navigation ils vont être capables avec des intelligences artificielles de déterminer votre profil et le profil souvent va vous amener vers des choses qui vont augmenter ce qu'on appelle votre engagement c'est-à-dire votre capacité à passer du temps sur les plateformes évidemment si je parle d'un sujet je vais prendre un exemple stupide c'est pas du tout vrai mais imaginons que je vais faire de l'audimat donc dans une semaine je publie un article en disant le nouveau vaccin contre le Covid va vous exposer à la sclérose en plaques par exemple d'accord fake news voilà fake news complètement lancer cette information moi ça me coûte rien je vais trouver une publication chinoise ça va me prendre 5 minutes avec le mot clé Covid dedans et je vais balancer ça sur internet donc des gens comme Aude et son collectif vont commencer à creuser ça moi ça va me prendre une demi-heure pour publier ce torchon et eux ça va leur prendre une journée parce qu'ils vont devoir trouver quelqu'un pour traduire la publication pour vérifier que ce que j'ai raconté c'est n'importe quoi etc donc le profil de l'utilisateur qui va être fait par ces plateformes va déterminer que cette personne est très susceptible d'aller sur les fake news donc nous ce qu'on fait c'est que dans les logiciels qu'on produit et c'est ce qu'on appelle l'enfermement dans cette bulle où finalement les gens ne vont plus forcément chercher une information mais ils vont récupérer des messages qui les confortent dans leur conviction tout à fait les bulles de filtre et donc dans Firefox ce qu'on essaye de faire c'est bloquer ces trackers pour limiter la capacité de ces plateformes à accumuler des données sur vous pour limiter le profil et vous le voyez au quotidien quand vous allez sur Google ils vous proposent essentiellement des informations relatives à vos passions et c'est difficile de sortir de ces bulles de filtre et que si vous avez regardé des fake news donc je suis sûr que le profil de Aude est complètement pourri de fake news dès qu'elle va sur YouTube elle n'a que ça moi je déteste ça et je fais très attention donc mais dès que je commence à regarder pour mon travail des fake news après les plateformes ne recommandent que des fake news c'est assez hallucinant qu'est-ce que vous pensez parce qu'on parle finalement de cette nouvelle façon de travailler l'information c'est une sorte d'invention d'un nouveau journalisme face à une nouvelle forme d'information aussi qu'est-ce que vous pensez des médias américains qui ont par exemple décidé de couper Donald Trump parce qu'il commençait à dire des choses complètement loufoques est-ce que c'est ça le nouveau journalisme aussi je me sens trop petite pour juger en fait enfin voilà ce genre de choses après parce que je sais que vous faites la promotion c'est d'interview sans coupe ah oui je fais j'ai effectivement un petit format alors est-ce que ça veut dire que c'est pour ça que je vous lance là-dessus aussi est-ce que ça veut dire que la transparence c'est de dire on laisse les gens s'exprimer tout dire ou est-ce qu'il faut à un moment quand même justement faire des choix éditoriaux en fait tant que la contradiction en face est solide on peut laisser les gens tout dire si la contradiction en face se permet de remettre les choses voilà de rétablir les faits et de demander des sources et de le problème c'est que souvent dans les interviews voilà en direct enfin même dans tout et je dis pas que je ferais forcément mieux mais moi j'arrête très souvent de regarder les débats politiques parce qu'en fait le truc est truffé de enfin pour moi j'ai l'impression en tout cas c'est très rarement sourcé c'est très rarement enfin ça a l'air d'être un peu pour moi de l'enfuit mais je trouve que malgré les efforts qui sont faits c'est pas à la hauteur en fait de voilà de cette espèce d'enfumage assez massif quand même qui est fait par un certain nombre de personnes en plateau et donc est-ce qu'ils ont bien fait de couper plus que de l'information probablement qu'ils en avaient ras-le-bol et que ça s'entend qu'à un moment donné on coupe alors Benoît Raphaël vous êtes toujours connecté avec nous vous votre thèse c'est que finalement les robots sont peut-être notre meilleur allié dans cette guerre contre les algorithmes c'est un peu contre-intuitif non ? encore une fois pour lutter contre une machine il faut une machine je pense que vérifier l'information il faut le faire mais c'est une guerre absolument infinie et impossible c'est comme vouloir écoper la mer avec un saut quelque part et je pense que quelque part la désinformation c'est une énorme dépression qui touche la société donc quand on est en dépression on a deux façons de faire soit on se penche au problème on essaie de décortiquer on se rend compte que c'est un fil qui est sans fin soit en fait au contraire on essaie de penser à autre chose et de se tourner vers autre chose et les machines que l'on propose les robots moi ma conviction c'est qu'on a besoin de se tourner vers des solutions tourner vers des nouvelles idées aller voir des choses qui sont de qualité sortir en fait de notre bulle et de notre espèce de dépression informationnelle pour aller voir autre chose c'est exactement ce qu'on propose et je pense que c'est le meilleur moyen comment est-ce qu'on sait Benoît qu'on a vraiment la maîtrise de notre consommation de l'information et bien il faut la transparence il faut des petits algorithmes simples à la peine d'avoir des choses très compliquées ce qui est compliqué avec Facebook c'est que même Facebook ne sait pas comment fonctionnent les algorithmes c'est un tel bordel ce truc là ils ont rajouté tellement d'autres contre-algorithmes etc. que personne ne sait exactement au fond qu'elles vont être la réaction des robots et c'est pour ça que c'est aussi incontrôlable donc il faut il faut des mécaniques un peu artisanales un peu simples faciles à comprendre et il faut beaucoup de transparence et surtout il ne faut pas effectivement il faut faire très attention aux données que l'on prend il faut dire exactement ce que l'on fait avec ça Sylvester Ledru vous militez pour un internet sain qu'est-ce que ça veut dire un internet sain ? même question comment on sait qu'on est dans un internet sain ? alors je ne pense pas qu'on ne dise pas malheureusement à l'heure actuelle on voit toutes les manipulations en permanence les fake news les arnaques ces choses là on essaye un peu nous à notre niveau à la fois technique et d'un point de vue politique à essayer de fournir des solutions donc ça passe par pour vous la clé c'est vraiment le tracking le pistage des internautes c'est qu'il faut mettre fin à ces pratiques c'est une des solutions après c'est il y a l'inquiétude que internet appartient à quelques grosses boîtes sur la planète que c'est très difficile pour des nouveaux acteurs de débarquer sur le marché on voit les difficultés de Firefox d'ailleurs c'est imposé comme navigateur surtout en ce moment donc nous par exemple on lutte contre les trois gros concurrences font partie des trois boîtes les plus grosses de la planète donc à savoir Apple, Microsoft et Google donc comment est-ce qu'on lutte nous avec moins de 1000 salariés face à ces structures on peut aussi parfois être un peu désespéré face aux réactions moi je me souviens très bien d'une visite à l'AFP factuel où un des journalistes m'avait dit le problème c'est que même quand on démontre que c'est faux les gens nous disent oui bon alors ok peut-être que c'était un peu détourné comme image mais ça aurait pu être vrai quand même je suis d'accord vous faites face à ce type de réaction aussi sur what the fake oui et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'à la racine de ce problème c'est un peu mon pari ma lecture des choses peut-être que je me plante mais j'ai le sentiment qu'en fait on se sortira pas des fake news tant qu'il y a cette défiance en fait grandissante encore chaque année entre les citoyens et les journalistes c'est à dire quelque part si on est dans une société où les citoyens avaient confiance dans leurs journalistes qui sont quand même un contre-pouvoir en face qui sont pas du tout enfin ce que souvent les complotistes veulent faire croire c'est à dire de mèche avec le gouvernement etc enfin je veux dire ça n'a pas de sens bref si les gens avaient confiance quelque part dans leurs journalistes je pense qu'on n'en serait carrément pas là au niveau des fake news et donc c'est ce que j'essaye de faire aussi moi à travers mon boulot c'est à dire montrer ce que c'est qu'un petit producteur d'informations je suis pas un grand ponte je suis pas une sachante énorme je sais pas comment on peut dire une savante enfin bon bref juste j'ai une méthode et j'essaye de travailler humblement et c'est vraiment ce que font à peu près je sais pas peut-être la centaine de journalistes que je connais qui font leur boulot de la manière la plus honnête possible mais c'est pas forcément ce qu'on voit en fait et c'est pas ce qu'on voit voilà on voit Eric Zemmour pardon pour ce qui m'énerve qui parle sur les plateaux on voit je sais pas des experts qui parfois disent des choses qui leur échappent ou j'en sais rien enfin on voit et ça ça tord complètement l'image que les gens peuvent avoir des journalistes et ça fait des dommages terribles en fait et donc moi c'est vrai qu'à travers le boulot que je fais il y a aussi cette idée de montrer de casser cette image qui est fausse en fait du journaliste je sais pas voilà qui viendrait donner ça plaquer sa version des faits sur tout le reste etc c'est absolument pas comme ça qu'on bosse et moi j'en ai un peu marre en fait qu'on confonde en fait les producteurs d'informations avec les gens qu'on voit un peu partout en plateau qui sont souvent pas de cette je n'ai pas de problème contre eux mais qui ne sont pas merci on a bien compris votre combat avec what the fake on a vu qu'il y avait des ripostes qui s'organisaient y compris des ripostes techniques du côté des navigateurs et des ripostes également avec des intelligences artificielles qui combattent d'autres intelligences artificielles la guerre des algorithmes merci Benoît Raphaël cofondateur de Flint Aude Favre journaliste et créatrice de la chaîne what the fake et Sylvestre Ledru ingénieur et responsable du bureau français de Mozilla nous juste après la pause on prend notre microscope pour s'intéresser non plus aux données dans leur ensemble mais à la donnée et à son statut comment on peut davantage protéger cette donnée nous sommes de retour pour la suite de Smartech et notre rendez-vous avec le monde de la donnée est Mathieu Bourgeois avocat associé au cabinet KGA auteur chez LexisNexis et cofondateur du cercle de la donnée bonjour Mathieu Bourgeois bonjour alors lors de votre précédente intervention vous nous aviez livré une définition précise de ce qu'est une donnée et de son rôle majeur aujourd'hui dans notre société en tant que reflet des choses et des personnes dans le monde numérique aujourd'hui on va s'intéresser au statut de la donnée alors vous vous dites c'est important de lui créer un statut pour autant on a déjà des réglementations qui existent je pense à la loi informatique et liberté de 1978 vous avez raison Delphine alors c'est vrai que dans les années 70 le législateur français a été très inspiré avec deux grands textes fondateurs et visionnaires la loi informatique et liberté que tout le monde connaît depuis quelques années en tout cas et qui a considéré tout de suite la donnée sous le prisme de la personne donc il en a protégé la dignité l'intégrité et puis la vie privée et puis six mois après en juillet 78 une loi importante sur l'accès aux documents administratifs ça peut paraître hors sujet mais en vérité c'est tout à fait le même sujet c'est partie du constat qu'on a considéré que la donnée était un bien public produit par l'impôt et par conséquent auquel tout le monde devait avoir accès vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'open data et de l'accès aux données publiques c'est très important pour permettre à l'économie de se développer donc ces deux textes ont été véritablement fondateurs dans les années 70 sur la donnée et pour autant ils n'ont pas suffi à freiner les assauts de surveillance et de manipulation de ces données vous avez raison alors c'est vrai que les années 70 les pouvoirs publics ont été précurseurs ils se sont informatisés massivement à l'époque l'état avait seul les moyens de s'informatiser dans les années 80-90 et surtout 2000 c'est le secteur privé qui s'est informatisé et c'est vrai que ce secteur probablement par déficit de formation d'enseignement et d'acculturation ne s'est pas approprié le sujet de la donnée et donc a adopté parfois sans discernement ou sans réflexion des technologies qui ont emporté de grandes conséquences et donc c'est vrai qu'en 2018 quand le RGPD est sorti à ma grande surprise j'ai constaté qu'il y a un très grand nombre en fait de personnes qui ignoraient littéralement l'existence ou l'applicabilité de la loi informatique et liberté et du RGPD il y a d'ailleurs encore beaucoup de personnes qui refusent d'une certaine manière cette réglementation et considèrent que ce sont des contraintes exorbitantes des contraintes qui freinent l'innovation et ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui il y a une sorte d'impunité numérique sur l'utilisation des données alors vous avez raison ça c'est le sujet moi qui me préoccupe beaucoup en tant qu'avocat c'est que c'est vrai que quand on veut aller poursuivre dans le numérique des infractions on se heurte à des manques de moyens côté police des manques de moyens côté justice de moyens humains moyens matériels l'armée française a un commandement cyber avec quelques milliers de soldats mais c'est très insuffisant pour défendre une nation comme la nôtre dans l'espace numérique c'est vrai qu'il y a une forme d'impunité et ça c'est paradoxal avec la multiplication des textes qu'on voit aujourd'hui sur la donnée on a combien de textes aujourd'hui sur la donnée ? des centaines moi j'ai écrit un livre qui s'appelle le droit de la donnée et ça a été extrêmement difficile d'essayer de synthétiser tout ça on a beaucoup trop de textes et paradoxalement on a des entrepreneurs qui tous les jours se posent des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse dans les textes puisqu'en fait le législateur cavale sans cesse après les innovations technologiques pour faire des textes de comment dire particuliers mais comme il n'a pas de vision générale et nous n'avons pas statué sur le statut politique et sociétal en fait de la donnée nous n'arrivons pas à attraper cette notion correctement avec le droit alors quelles seraient les bases d'un statut véritablement robuste dans le monde numérique ? alors moi j'ai deux convictions la première il faut repartir de la nature et il faut privilégier le biomimétisme donc il faut que la donnée il faut connecter si vous voulez le numérique au physique et donc de la même manière par exemple que vous ne pouvez pas vendre des organes et bien nous ne pouvons pas vendre des données de santé voyez il y a une forme de lien d'accessoires à principale ça c'est la première piste la deuxième c'est notre histoire nous avons en France bien sûr les principes de liberté d'égalité et de fraternité vous voyez la liberté par exemple elle est mise à mal par un usage immodéré de la donnée qui peut aboutir à une surveillance constante l'égalité elle peut être mise à mal par un usage de la donnée qui peut aboutir à du profilage décisionnel aboutissant à des discriminations et puis la fraternité il faut en parler elle peut être mise à mal par un usage immodéré de la donnée qui peut aboutir à une raréfaction des contacts humains et à l'hyperprésence des écrans donc on voit bien que ça ce sont des pistes pour donner à la donnée un véritable statut en fait ce statut je pense qu'il faut un maximum le copier sur le statut du droit des personnes et du droit des biens qu'est-ce qu'il dit ce droit des biens par exemple ? alors le droit des biens il faut peut-être le réinterroger le droit des personnes à mon avis les plus pérennes le droit des biens il faut le réinterroger puisque nos aïeux ont construit le monde dans lequel nous vivons sur le principe de propriété et d'exploitation de la nature puisqu'à l'époque il s'agissait de sortir de la pauvreté aujourd'hui bien sûr la pauvreté malheureusement existe encore mais enfin il y a une pauvreté plus criante encore c'est celle de la nature elle-même et donc il faut évidemment faire attention à ne pas surexploiter les ressources naturelles et contrairement à une idée reçue la donnée l'usage de la donnée et du numérique consomme de très grandes ressources naturelles donc il faut très probablement en droit des biens réinterroger notre rapport au monde alors est-ce qu'on peut dire que cette comparaison entre l'univers physique et l'univers virtuel n'a pas des limites quand même à son applicabilité alors oui vous posez la question de la singularité technologique c'est vrai qu'il y a certaines effectivement certains disent la donnée n'est pas n'est pas du tout comme un bien matériel puisqu'elle est immatérielle puisque par exemple elle peut se reproduire à l'infini c'est ce qu'on appelle le caractère non rival et elle peut être consommée par plusieurs personnes en même temps alors moi je pense mais c'est une vision un peu volontariste de ma part je pense qu'il faut combattre cette tendance consistant à dire que la singularité technologique doit dicter la singularité des lois pour moi le droit ne doit pas épouser la réalité il doit en fait traduire des choix de société et c'est pas parce que depuis la nuit des temps il y a des vols et des viols que nous avons autorisé ces pratiques nous avons avec le droit interdit et forcé d'une certaine manière certains mauvais penchants des hommes pour pouvoir vivre dans une société acceptable je pense que sur le numérique nous devons agir de la même façon merci beaucoup Mathieu Bourgeois avocat associé chez KGA et auteur chez LexisNexis alors avant de se quitter on va terminer avec la découverte d'un instrument du futur à quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévery partage avec nous l'une de ses trouvailles aujourd'hui depuis son lieu de confinement elle a choisi de nous présenter un instrument qui rendrait musicien jusqu'au moins doué d'entre nous on regarde bonjour Delphine aujourd'hui je vous présente une solution qui pourrait bien plaire à tous les passionnés de musique qui n'ont jamais réussi à apprendre à jouer d'un instrument une solution qui a été primée au CES de Las Vegas en tout début d'année 2020 il s'agit de jouer play un objet qui se transforme en quatre instruments et qui rend la musique accessible à tous alors le principe est simple voilà comment ça marche la structure de base c'est une planche en bois et en métal avec ça on dispose là-dessus des pads en silicone c'est-à-dire des morceaux de silicone connectés que l'on va pouvoir manipuler ensuite quatre catégories de pads sont prévues pour chaque instrument il y a donc le piano la guitare la batterie et le synthétiseur la tablette est équipée d'un capteur tactile multi-touch sensible à la pression elle est aussi équipée de capteurs RFID des capteurs qui détectent donc les pads dès qu'ils sont posés sur la surface de la tablette ces pads en silicone correspondent à une 1 ou 1 un son précis et pour fonctionner cette solution doit être branchée à un objet connecté un ordinateur une tablette ou encore tout simplement un smartphone la société a donc dû développer une application c'est elle qui transforme les signaux en son mais si vous voulez vous pouvez aussi vous brancher à une enceinte ou à un casque en plus de votre application cette application elle est aussi là donc pour proposer un catalogue de musique à jouer une dizaine par instrument mis à jour tous les mois on peut également créer et c'est là aussi toute l'initiative de ce projet on peut également créer ses propres sons et s'enregistrer ce qui est assez innovant c'est que bien que l'on transforme l'instrument en une tablette les capteurs reçoivent toutes les vibrations des doigts prenez la guitare par exemple les cordes en silicone permettent des gestes très précis comme ce qu'on appelle les vibrato et puis les cordes on peut aussi les tordre pour un résultat très réel l'idée c'est d'avoir une vraie dynamique de jeu le capteur reçoit toutes les variations et retranscrit musicalement plein de micro détails autre avantage ici jouer de la guitare ça ne fait pas mal au doigt et surtout quand il faut 5 ans pour apprendre à tenir correctement le manche d'une guitare ici en quelques minutes seulement la prise en main est faite et en une heure on aura déjà joué son premier morceau alors évidemment l'idée c'est de c'est de perfectionner sa technique au fur et à mesure comme pour avoir une vraie expérience en fait d'apprentissage mais grâce à ce matériel on peut créer de la musique de manière tout à fait intuitive et c'est bien là l'objectif du créateur de ce projet il s'appelle Pascal Joguet et il m'a raconté comment est né ce projet cette innovation en fait il avait déjà lancé il y a quelques deux ans précisément une version destinée aux professionnels en 2018 donc un objet qui commence à être utilisé par un petit nombre d'artistes dans le monde mais le véritable objectif pour ce spécialiste de la tech qui est aussi musicien c'est de rendre accessible la musique au non initié car les chiffres sont là 40% des français regrettent de ne jamais avoir appris à jouer d'un instrument selon un sondage Statistita alors Jouet Play s'inscrit aussi il faut le dire dans une démarche durable dans Jouet Play on ne trouve pas de plastique pas de batterie non plus dans la tablette la durée de vie est très longue puisque l'objet fonctionne grâce au support sur lequel on le branche tout simplement et puis c'est une technologie made in France tous les instruments sont fabriqués en France en Dordogne précisément alors le lancement de cet instrument connecté est prévu pour dans quelques jours seulement et il est déjà disponible en précommande et puis le prix est moins cher qu'une console de jeu grand public 300 euros pour le premier pack avec deux instruments 350 si on veut les quatre instruments et puis petit plus en s'ajoutant en ajoutant un accessoire ça s'appelle un hub on peut connecter plusieurs Jouet Play ensemble et enfin peut-être constituer le groupe de rock dont on a toujours rêvé Merci Cécilia alors vous allez retrouver Cécilia Sévery dans quelques instants pour le Lab Startup moi ça me donne envie de me remettre au piano mais enfin en attendant je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech Merci Cécilia Sévery Merci Cécilia Sévery